Ce sont les noms de l'éternel Dieu des armées, les dieux qui nous a fait du bien encore cet après-midi, les dieux qui nous a fait du bien depuis ce matin, les dieux qui nous fera encore du bien après ces moments. Je me redire à une personne qui est connectée en ces moments, il y a une parole qui est destinée pour toi. Ne te déconnecte pas, appelle plutôt ton frère ou ta soeur, venez ensemble pour écouter ce que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur cet après-midi. Bonsoir pour ceux qui sont en Europe, en Afrique et chez nous ici aussi, bon après-midi à vous. Aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème intitulé « Comment ça va ? ». C'est une réponse qui donc va mériter, pardon, c'est une question qui donc va mériter une réponse. Comment ça va ? C'est ça notre thème. On pose la question à une personne, comment ça va ? Et je crois même dans la vie courante, lorsqu'on se voit, on se salue, bonjour, cette question ne manque jamais. Comment ça va ? Comment tu vas ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça marche ? C'est ça la question d'aujourd'hui. Nous allons déjà lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois 4, 8 à 23. Une longue lecture, mais nous allons faire un effort pour lire et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je vais lire 2 Rois chapitre 4 à partir du huitième verset. Il est écrit ceci « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, enfin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Onzième verset « Élisée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. » Douzième verset « Il dit à Géasi son servitaire, appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. « Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit « Que faire pour elle ? » Géasi répond « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Quinzième verset « Et il dit, appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élysée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » « Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. » L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme des dieux, fermant la porte sur lui, sortit. Vingt-troisième verset, elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des années. » Je vais aller en nat vers l'homme des dieux et je reviendrai. Vingt-troisième verset, et il dit « Pourquoi vais-tu aller aujourd'hui vers lui ? » Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit « Tout va bien. » Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, c'est de ce texte que nous avons tiré notre thème. Nous avons dit que le thème, c'est une question. Comment ça va ? Et ici, dans cette histoire, nous voyons, on parle d'une femme de distinction. Frères et sœurs, dans la vie, il y a toujours lieu de se démarquer de la masse et de la foule. Il y a des temps où on se met ensemble, nous tous, pour faire des choses ensemble, ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a des moments où dans la vie, tu dois apprendre à te démarquer. Tu dois apprendre à te distinguer de la foule. Même lorsque nous allons à l'église, l'église peut avoir plusieurs fidèles. Et pendant l'adoration, les gens prient, pendant la prédication, les gens prient, les gens adorent, les gens louent, les gens écoutent la parole. Mais au milieu même de la foule, il y a certaines personnes qui se démarquent toujours, soit dans le bon, soit dans le mal. Mais je te conseille aujourd'hui, il te serait préférable de te démarquer à chaque fois dans le bon. Ne suis pas toujours le mouvement de la foule. La foule est trompeuse. Bien aimé, lorsque la foule s'en va, chacun rentre chez lui et chacun est devant sa propre réalité. Dans la vie, lorsque tu marches, même si vous êtes nombreux, mais n'oublie pas que la réalité de ta vie restera face à toi-même. Donc il faut aussi, il faut te battre d'abord pour toi, il faut le faire pourvu que les choses puissent changer. La forme de distinction, pourquoi on l'appelle ainsi ? La Bible dit ceci, il y a un homme qui s'appelait Élisée. Cet homme, un jour, il passait à Sunem. Je ne sais pas là où cette femme a connu cet homme de Dieu. Mais la Bible nous dit que la femme a vu le prophète Élisée. Et la femme a dit certainement que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de personnes qui peuvent voir. Nous avons un problème aujourd'hui de voir. Pharaon, quand il regardait au travers de la fenêtre, comme a chanté, le bien-aimé Sylvain a quoi là ? Il a dû faire regarder au travers de la fenêtre. Pour lui, il voyait un peuple esclave qui pataugeait dans la boue. Mais comme Moïse a regardé, Moïse a vu que ce peuple-là qui souffrait, c'était le peuple de la promesse. C'était le peuple de Dieu. Tout dépend de la manière dont tu regardes une personne. Tout dépend de la manière dont tu vois la personne. La Bible dit que Jacques, Jean et Pierre étaient regardés comme des colonnes. Tout dépend de la manière dont tu regardes ton pasteur. Tout dépend de la manière dont tu regardes ton père ou ta mère. Bien-aimé, la manière dont tu regardes la personne définit ce que tu recevras de la personne. Tu vois, je vais encore ici dire que les juifs avaient l'habitude de prier en regardant au temple. Mais le jour où Pierre et Jean montaient, ils ont dit au paralytique, regarde-nous. Tout dépend de la manière dont tu regardes ton pasteur. Tout dépend de la manière dont tu regardes l'homme qui est face à toi. Si tu trouves en cet homme-là un saint homme de Dieu, alors tu pourras te connecter. Et crois-moi que Dieu te visitera et te bénira. Plusieurs personnes ont du mal à recevoir de l'air pasteur. Parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils regardent leur conducteur, ils ne voient pas en cet homme-là un saint homme de Dieu. Ils ne voient pas en cet homme-là un envoyé de Dieu. Ils ne voient pas en cet homme-là un homme que Dieu a mandaté. La Bible dit que cette femme, en voyant Élisée, elle se dit que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi Dieu nous donnait encore des yeux ? Combien de fois nous avons fait passer des hommes providentiels dans notre vie ? Ils étaient nombrés, en train de venir se faire baptiser. Mais un seul avait vu. Un seul avait vu. Il s'appelle Jean. Dans la foule qui s'approchait, quand il a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Que Dieu touche nos yeux. Voilà pourquoi l'église de l'Odyssée en Apocalypse, on dit, tu ne vois pas. Tu penses voir, mais tu ne vois pas. Demande à Dieu qu'il puisse te donner des colis, en fait, que tu mettes dans tes yeux. Parce que quand tu vois, tu comprends, les choses commencent. Il y a des choses qui sont tout près de nous. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas. Oh Abraham, Abraham a dit à sa femme, Agar et Ismaël, de quitter chez lui. La Bible dit, alors qu'ils étaient dans le désert, l'enfant commença à pleurer. La maman aussi pleurait. Mais quand l'ange est venu, l'ange n'a pas dit à la femme de grézé. L'ange a dit à la femme, regarde, à côté, il y a un puits. Le problème, c'est qu'Ismaël, non, non, Agar, ne voyait pas le puits. Que Dieu te donne des yeux. Que Dieu me donne des yeux. Enfin, nous sommes capables de voir. Des choses que nous cherchons existent. Des fois, nous faisons des tours, tout autour de la chose. Mais nous n'avons pas des yeux pour voir. Des hommes que nous cherchons, ils existent. Mais des fois, nous ne nous voyons pas. Et la plupart des temps, nous voyons qu'il y a des défauts dans la vie des personnes qui sont devant nous. Nous ne voyons qu'il y a des défauts. Nous voyons qu'il y a un côté mauvais. Alors que ces gens-là peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Je vais réussir à dire une chose. Il y a des gens dans la vie, nous les avons négligés parce qu'on nous a rencontrés des trucs sur eux. Il y a des gens dans la vie, nous nous sommes décidés de ne plus leur parler parce qu'on nous a rencontrés des choses sur eux. Et pourtant, ces choses-là ne te concernent même pas. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu m'ouvre les yeux. Que Dieu ouvre les yeux des chrétiens. En fait, que nous puissions voir. Voilà pourquoi eux-mêmes les juifs, ils avaient manqué le temps de la visitation parce qu'ils n'avaient pas des yeux pour voir. Et la Bible dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils attendaient un Messie qui viendra dans une forme qu'ils imaginaient. Alors qu'en réalité, le Messie était venu dans la simplicité. Seulement ceux qui avaient des yeux pour voir, ils pouvaient voir et reconnaître en Machia le Messie qu'on attendait. Mais ceux qui n'avaient pas des yeux pour voir, frère, nos yeux sont limités. Ses yeux ne voient qu'à la longueur de ses capacités. Mais il y a beaucoup de choses qui existent tout autour de nous mais que nous ne voyons pas. Ma prière aujourd'hui est que Dieu te donne des yeux. Que Dieu me donne des yeux. En fin de voir. La femme tsunami a vu en l'homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Il a vu comment quand tu regardes ton pasteur, tu le considères. Un voleur. Un impudique. Ou tout ce que vous connaissez. Lorsque vous regardez. Voilà pourquoi plusieurs personnes manquent la bénédiction. Et cette femme, lorsqu'elle a vu, elle ne s'est pas limitée là-bas. La femme a dit maintenant à son mari que je vois que cet homme-là qui passe, c'est un vrai, un saint homme de Dieu. Faisons quelque chose pour lui. J'aimerais ici m'adresser aux femmes mariées. Ton pasteur, c'est ton pasteur. Ton mari, c'est ton mari. On ne va pas changer la Bible. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ne vous précipitez pas à faire des choses. Sans, au préalable, parler avec votre partenaire. Avec votre homme. Avec le chef de la maison. Il y a des femmes qui invitent des gens chez eux. Les gens débarquent. Alors que son mari ne sait même pas. Tout ça au nom de la prière. La Bible dit que l'homme est un chef. La femme, bien qu'ayant récit la révélation d'Élisée. Mais cette femme a d'abord parlé à son mari. La femme a d'abord intéressé son mari. La femme a d'abord dit à son mari. Que je vois que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Alors, accueillons-le. Faisons quelque chose pour lui. Je ne suis pas là aujourd'hui. Ils ont accueilli Élisée. Ils ont construit une chambre haute. C'est là où Élisée a laissé reposer. A chaque fois qu'il revenait de ses prêches. Ainsi que de ses courses. Alors, Élisée, par reconnaissance. Vous savez, lorsque vous faites du bien à quelqu'un. Dieu peut toucher son cœur. Et que cet homme-là, voit ce qu'il peut faire en retour pour vous. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Élisée dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme. Il appelle Dieu son serviteur. Est-ce qu'on parle d'elle chez le roi ? Ici, je vois des relations. Des bonnes relations. Entre le prophète et le roi. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Des petits combats que nous avons. Des faux combats. Qui n'ont rien à voir. Au nom de la spiritualité, tu ne parles plus à personne. Au nom de la spiritualité, tu n'es plus en bonne relation avec personne. Toi, Nabala Yesu. Toi, ta relation, c'est Jésus. Ta relation, c'est le Saint-Esprit. Les hommes qui vivent avec toi, tu n'es pas en bon terme avec eux. Un jour, tu auras besoin des gens. J'aime le monde. Le monde dit, c'est 15 à la kilo. Parce que la personne qui meurt, il a besoin des autres personnes pour les transporter. En fait, tu es en bon terme avec Dieu, quelle est ta relation avec les autres ? Parce que nous avons reçu la parole de la réconciliation aussi. Comment gères-tu tes relations avec les autres ? Un enfant de Dieu est rempli de l'esprit, pris en langue, il est toujours inquiné. Il ne parvient pas à vivre avec les gens. Tout le monde est mauvais, c'est lui qui est bon. Élysée m'a fait réfléchir. Il a dit, est-ce qu'on peut parler de cette dame au roi ? C'est qu'Élysée avait été en bon terme avec le roi. Cela n'est pas mon problème aussi aujourd'hui. Nous allons revenir un autre jour. Donc, Géasi dit alors à Élysée, la femme que tu vois n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Et l'homme de Dieu libéra une parole. Il dit, femme, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Je m'imagine la femme. La Bible dit, la femme a dit, non, non, mon Seigneur. Non, ne trompe pas ta servante. En d'autres termes, papa, j'ai déjà préparé, tu as mangé. Je t'ai reçu comme un serviteur. Il ne faut pas abuser quand même de ma bonté. Donc, il ne faut pas que le foufou te fasse parler. La Bible dit, Dieu. Dieu est derrière la parole. Il confirme la parole de ses envoyés. Il confirme ce qu'est prédit ses envoyés. Il y a des gens qui ont saisi des paroles que les hommes de Dieu ont dit. Il y a des gens qui ont compris et qui ont saisi. Ils ont vu ces choses, c'est réalisé dans leur vie. C'est seulement parce que vous voyez la personne à la manière d'un humain, tout simplement. Dans l'homme de Dieu, il y a l'humain et le divin, comme dans tout homme. Il y a l'humain et le divin. Il a parlé à tant que qui? Je connais un pasteur. Ils avaient des problèmes dans les couples. Un jour que sa femme s'est tracassée. Le pasteur dit à sa femme, tu dois faire une offrande. Excusez-moi. Et la femme a dit, que je fasse l'offrande, qu'elle a dit chez moi. Moi, ton mari, tu feras une offrande comme à un homme de Dieu. Et la femme a fait son offrande, a remis à son propre mari, qui ensuite, ces derniers priaient comme un homme de Dieu. Et la femme a vu le miracle dans sa vie. Tout dépend de la manière dont tu regardes et tu vois la personne. Et la Bible dit, la même époque, la femme est devenue enceinte et a donné naissance à un fils. Regardez maintenant la suite de l'histoire. L'enfant grandit. Un jour, il était allé suivre son père parmi les moissonnaires. La Bible dit, l'enfant a dit à son père, ma tête, ma tête. Je m'as la tête. Son père a demandé à l'un des serviteurs de ramener l'enfant auprès de sa mère. Et le serviteur a pris l'enfant, le ramena auprès de sa mère. Et la Bible dit, l'enfant mourit. Oh, quel choc. Oh, Seigneur. Je t'ai déjà habitué à ne pas avoir un enfant. Ton serviteur est venu. Ton serviteur m'a dit que j'aurais un enfant. Et toi, tu as agi. Tu m'as donné cet enfant. Mais l'enfant meurt. Seigneur, pourquoi me créer des problèmes dans la vie? Pourquoi me blesser? Parce que moi-même, j'étais à l'aise quand je n'avais pas de fils. D'ailleurs, quand j'ai reçu Élisée chez moi, ce n'était pas pour qu'Élisée puisse prier pour moi. Je n'avais pas d'autres intentions. Mon problème, c'était un saint homme de Dieu. Je n'avais exercé que l'hospitalité. Quel choc. Il arrive des fois dans la vie que tu vois Dieu te ravi de quelque chose qui t'avait donné. Que tu vois que tu es en train de perdre quelque chose que Dieu t'avait donné. Tu peux te retrouver dans une situation où tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as conduit jusqu'ici? Je t'ai bien, je t'ai bien là où j'étais. L'enfant meurt. La femme, je m'imagine la femme. L'enfant meurt. Et la femme dit à son serviteur, va dire à mon mari, de m'envoyer ça, ça, ça. Je dois monter pour aller voir le prophète. Parce que c'est le prophète qui avait parlé. Je vais rentrer vers lui. Parce que l'enfant vient de sa bouche. Ok. Son mari dit, mais attends, aujourd'hui, il n'était pas prévu que tu ailles voir le prophète. C'est dans quelle occasion? Écoutez la réponse de la femme. La femme dit à son mari, tout va bien. Notre thème, c'est comment ça va? Si je te posais la question, aujourd'hui, comment ça va? Comment vas-tu répondre? La femme, quand elle dit tout va bien, ce n'est pas que son fils était ressuscité, non. Quand la femme dit que tout va bien, ce n'est pas que son fils parlait. Son fils était mort. Imagine un peu, ce sont les papas qui essaient de se retenir. Souvent pas les femmes. Parce que ce sont eux qui donnent la vie. Les femmes perdent les sangs. Lorsqu'ils donnent la vie et de l'eau. L'enfant, pour la femme, c'est une partie de sa vie. Voilà pourquoi, même si l'enfant fait quelque chose, le papa fait se fâcher, au nom de l'honneur. Mais la maman continue à aimer. Imaginez, celle qui répond, tout va bien, son fils est resté là couché. Non pas qu'il va se réveiller demain, mais son fils est resté là couché. parce qu'il était mort. Église, dit Seigneur. Toi qui a eu l'occasion de me suivre, je te pose la question, comment ça va ? Tu me suis, comment ça va ? Fais comme si je t'appelais au téléphone et que je te posais cette question. Ma soeur, comment ça va ? Mon frère, comment ça va ? Pasteur, comment ça va ? Pourras-tu répondre comme cette femme qui a laissé son fils ? Son fils est mort, mais il répond à son mari, tout va bien. Maman, une femme sorcière ou comment ? Je m'imagine la maîtrise de la femme. Elle avait dit ça comment ? Alors que lorsqu'on a des problèmes, on est paniqué. Que je fasse quoi ? Que je tombe par terre ? Que je pleure ? Ou que je fasse quoi ? La femme dit à son mari, tout va bien. Mon frère, comment ça va ? Dans le tourment de ta vie, je te pose la question, comment ça va ? Au téléphone ces derniers temps, l'autre support, quelqu'un lui dit, comment ça va ? Il dit un peu. Tu dis, ouais, partit l'autre un peu. Il dit, bon, c'est le monde. Quel est ton langage ? Comment ça va ? La femme cinamite, a dit à son mari, elle dit, mais pourquoi tu vas chercher les prophètes ? La femme a dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Dans ses tourments, elle a répondu, tout va bien. Dans les problèmes, elle a répondu, tout va bien. Frères et sœurs, comment répondez-vous ? La femme a dit, tout va bien. Maintenant, écoutez la suite. Papa, donnez-moi 32 à 35 maintenant. Toujours 2 Rois 4, 32 à 35. On va voir ce qui s'est passé. La femme a dit à son mari, tout va bien. Regardez maintenant la suite. Toujours dans 2 Rois, chapitre 4, 32 à 35. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, la femme était partie chercher Élisée. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Voyez-vous ? Couché sur son lit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, se met sur sa gemme, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. 35 verset. Élisée s'éloigna, à la sa et la par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternia cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée, Élisée débarque. Si tu suis l'histoire, Élisée, même quand la femme est allée, si tu lis, tu verras qu'Élisée, dis à la femme, pourquoi tu es venu ? Bon, la femme dit, le fils que tu avais prophétisé, j'avais vu le miracle, mais ce fils-là est mort. Élisée a dit, comment Dieu m'a caché ces choses ? Comment moi qui suis le prophète, Dieu m'a caché ces choses ? Mais ce que j'aime, ce n'est pas c'est m'Élisée, c'est la femme. Qu'est-ce qu'il y a ? La femme dit, tout va bien. Élisée rentre, Élisée prend l'enfant, il monte parce qu'on l'avait fait coucher sur son lit. On va y revenir un autre jour, toucher notre thème de jour directement. Donc Élisée monte sur l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, le corps de l'enfant réchauffa. Élisée descend. Je m'imagine lorsque tu pries pour quelqu'un et que tu cherches une direction divine. Donc Élisée, Allah, ça est là. Et puis, il remonta encore. La Bible dit, cette fois-là, l'enfant est ternu, il ouvrit les yeux. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Élisée, c'est seulement le don, des miracles, tu as ressuscité à un mort. Oui. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout va bien. Frères et sœurs, Proverbe, Proverbe nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu confesses lorsque les choses ne vont pas bien ? That's the question. Lorsque tu es troublé, lorsque tu as des tourments, qu'est-ce que tu confesses ? Quand on t'appelle au téléphone, Allo ma sœur, comment tu vas ? Réponds-tu tout va bien ? Lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne va pas au foyer, lorsque ça ne va pas, lorsque au travail ça ne va pas, lorsque l'église bouge, et quelqu'un t'appelle, comment tu réagis ? Comment tu réponds ? Ta manière de répondre va déterminer le miracle futur. Si tu paniques, si tu paniques, tu manqueras le miracle futur. Comment cette dame, l'enfant est mort, son mari dit qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'informe même pas son mari, parce que son mari va paniquer. Son mari dit, alors ne parle pas, je vais envoyer quelqu'un pour aller appeler le prophète. La femme a dit à son mari, tout va bien, tout va bien. Comment réponds-tu ? Comment ça va ? Junior, comment ça va ? Clarisse, comment ça va ? Comment ça va ? Franck, comment ça va ? Ma soeur, comment ça va ? Tu peux me répondre aujourd'hui. Tu es à l'hôpital, comment ça va ? Tu es au parquet, comment ça va ? Tu es en prison, comment ça va ? Tu es au travail, comment ça va ? En train de pleurer, je te pose la question, comment ça va ? Est-ce que ça va ? La femme a dit, tout va bien. Ma paraf, dans mon ombre, dans mon ombre 14, quand je parle de ces choses, je sens la vie de Dieu en moi. Nombre chapitre 14, verset 26 au verset 28. Partagez-nous cette vidéo. L'éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand, laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quelqu'un entend cette lecture ? Dieu dit à Moïse, je vous ferai selon ce que j'ai entendu dans mes oreilles, selon ce que vous avez parlé dans mes oreilles. En fait, c'est l'histoire de l'espionnage. Donc, Israël arrive quelque part, il faut qu'on envoie des espions avant d'attaquer et de prendre possession d'un territoire. Ils ont choisi 12 personnes. Ils sont allés. Lorsqu'ils sont revenus, les 10 personnes ont dit à Moïse, nous allons mourir. Il nous a dit quoi ? Nous avons vu des géants là-bas. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh, que Dieu écoutait. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans la peur, dans le tourment, fais gaffe à ce que tu dis. Watch your mouth. Fais gaffe. Fais attention à ta bouche. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu es troublé ? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu as peur ? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu es dans des situations compliquées ? Alors, Israël a commencé à pleurer. Israël a commencé à dire non, nous ne voulons pas mourir ici. Il y avait que Joshua et Caleb qui ont dit au peuple montons, emparons-nous de ce pays. Si Dieu nous est favorables, nous prendrons possession du pays. Dieu s'est énervé. Dieu a dit à Moïse, jusqu'à quand je vais laisser cette assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu ce qu'ils disent, mais dites à cette assemblée, moi Dieu, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il y a des choses qui nous posent la question sur comment ce truc est arrivé. Est-ce que tu ne le confessais pas ? Est-ce que tu ne disais pas cette chose ? Est-ce que tu ne parlais pas par rapport à la chose qui est arrivée ? Ce n'est pas toi qui le confessais ? Ce n'est pas toi qui le disais ? Vous êtes des sauterelles. Ok, Dieu a dit, Moïse, dites-leur, je leur ferai des sauterelles vraiment devant ces gens-là. Si la Bible dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Église, ne parlez pas comme le langage du monde. N'empruntez pas le langage du monde. La Bible dit que les faibles, que les faibles disent qu'ils sont forts, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Non, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne regardent pas leur état. Le problème, c'est qu'au commencement, lorsque Dieu est créé, la terre était informe et vide. Dieu n'a pas déclaré ça. Lui, il a dit que la lumière reçoit. Il n'a pas déclaré ce qui existait, mais il a appelé ce qui pouvait faire la beauté de la chose. Comment ça va ? Comment ça va ? Dans le problème qui ronge ton cœur, c'est vrai, depuis 2019, c'est le même problème. Tu pries, tu as réprié, tu as triprié. Quoi triprié ? Apparemment, ça ne change pas. Moi, j'ai l'audace de se poser la question, je vous dis, comment ça va ? Comment ça va ? Ta santé, comment ça va ? Le travail, comment ça va ? L'église, comment ça va ? Grâce sur grâce, un peu bien. Fiotikaka, comme je n'ai pas comme on dit. Fiotikaka, un peu seulement, un peu seulement. Non, papa, ça va un peu, un peu bien. Change ton langage. Dieu n'était pas absent lorsque tu subissais ce que tu as connu. Dieu n'était pas absent lorsque cet enfant-là était mort. Dieu n'était pas absent. Dieu regarde, pendant tes moments de tristesse, quelle sera ta réaction ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Les gens viendront te rendre visite. Quelle sera ta réponse à l'égard de ces gens-là ? On nous a rencontré l'histoire d'une maman qui était victime de vol. Tu vois ? Victime de vol, le voleur était venu, le voleur a volé tout ce qui était à l'intérieur de la maison. Or, les mamans de l'église étaient très touchés. Ils sont allés rendre visite à leur soeur maman. Arrivé à la maison, ils ont trouvé que la dame était en train de rire. Donc, ils posent la question à la dame. Mais, tu nous as menti ou comment ? On pensait que tu es trouvé en train de pleurer. Et où est la réponse de la dame ? Les voleurs ont pris tout ce qui existe, mais les voleurs n'aimant pas voler Jésus. Celui qui avait fait que je prenne ces choses, il fera encore que je puisse l'avoir. Comment ça va ? Dieu a dit, il fera, selon ce qu'il entendra dans ses oreilles. Et ce que toi, tu diras, c'est ce que Dieu fera. Ce que toi, tu diras, c'est ce que Dieu fera. Dieu n'inventera rien. Il prend la forme que toi, tu lui donneras. Et ils ont dit, nous sommes des soterelles face à leurs yeux. Dieu a dit, ok, je vous ferai des soterelles. Comment tu vas ? Dernier verset pour que je puisse clôturer. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Papa Raph, donne-nous Matthieu chapitre 12. La Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ok, qu'est-ce que tu dis ? Devant des complications, qu'est-ce que tu dis ? Tu vois ? Cette dame était aussi sous pression de la mort. L'enfant était mort. Mais la femme a su dire, tout va bien. Les Israélites avaient la pression dans le désert face au fils d'Anak. Et ils ont dit, nous sommes comme des soterelles. Oh, voilà pourquoi Dieu avait dit, je vais les exterminer tous. aucun des n'étaient entrés parce qu'eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils étaient des soterelles. Il n'y a que Joshua et Caleb et ceux qui étaient nés dans le désert. Ces gens-là qui ont réussi la circoncision plus tard à Gilgal, ce sont ceux qui ont hérité la terre promise. Mon frère, ma soeur, comment tu vas ? Face aux situations, tu réponds comment ? N'oublie pas que quand tu réponds, ce n'est pas seulement à la personne qui t'a posé la question que tu réponds. Mais Dieu, son oreille est là pour voir face à la pression qu'est-ce que tu dis. Comment ça va ? Comment ça va ? Je vais m'arrêter ici. On va continuer les dimanches prochains. Il y a plein de choses à dire et nous allons vraiment parler ensemble avec vous. Mais ma question, elle est simple. Comment ça va ? RDC, comment ça va ? Dans ta famille, comment ça va ? Dans ta vie, comment ça va ? Dans ton foyer, comment ça va ? Ta santé, comment ça va ? Je vais entendre le langage de la foi. Quelqu'un qui pourra dire tout va bien. On le regarde, on dit, mais toi, tu es fou ou comment ? Il dit, non, tout va bien. Parce que je vois ce que vous ne voyez pas. Parce que je crois à ce que vous ne croyez pas. Je dis, tout va bien. Même si ce que vous voyez, ce que je vois, ce que tout le monde voit, semble contraire. Mais moi, je ne dis pas seulement ce que je vois, mais je dis ce que je crois. tout va bien. Oui, posez-moi la question. Ephrata, comment tu vas ? Ma réponse, tout va bien. Il y a des gens, tu as pitié de lui. Lui-même, il s'en fout quoi. Du problème là qui te fait mal. Lui-même, il s'en fout de ça. Lui, il est tranquille, il est serein, il est posé. C'est inhumain, ça peut faire mal, mais lui, ne confesse jamais sa défaite. Il dit, tout va bien. Regardez, cette dame a dit, tout va bien, et le prophète est venu. L'enfant était ressuscité. Tu peux sauver des choses qui sont compliquées aujourd'hui à partir de ce que tu dis. Le monde n'était pas créé par la prière, mais par la déclaration. Que la lumière soit et la lumière fuit. Ce que tu dis, tu les crées. Les occultistes disent que vous écrivez les grégores lorsque vous parlez de quelque chose. Les gens du monde disent lorsqu'on parle du loup, on voit sa queue. N'est-ce pas? Je me souviens encore quand on était des petits-enfants, on avait trop peur la nuit. On rencontrait l'histoire de Mami Waté qu'on se dit, il était sorti ici. En réalité, lorsque tu parles de quelque chose, tu invites la chose. Lorsque tu parles de quelque chose, tu invites la chose. Si le Seigneur s'est manifesté au temps des apôtres, parce que les apôtres parlaient de lui, les apôtres ne parlaient pas trop des démons. Ils parlaient trop de Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est manifesté. Plus tu parles de la chose, plus tu attires la chose. Parles de la bonté d'une chose, tu attireras la bonté vers toi. La femme a dit tout va bien. Il fallait que la situation change de pleurs en joie. Il fallait que tout puisse aller bien parce que la parole, c'est une sémence. Qu'est-ce que tu sèmes? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alors comment ça va? On va prier. Dieu de la Bible, le merci pour ce moment. Je te rends grâce car je crois fermement dans mon cœur une personne a été édifiée aujourd'hui. Un frère, une sœur a pris la décision de changer son langage aujourd'hui. C'est face à la mort que cette dame a dit tout va bien. C'était face à la panique que la dame a dit tout va bien. Seigneur, donne-nous cette culture Saint-Esprit d'être tranquille et de croire à ce que tu peux faire. Nous ne voulons plus s'aimer la négativité dans nos vies. Nous voulons s'aimer ce qui sera bénéfique pour nous. Donne-nous à prononcer les bonnes paroles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre. Moutoumishouamungou, l'apôte de Tchamala de Frata Ministry. Ceux qui sont à Dallas, nous invitons nombreux dans nos enseignements chaque vendredi 18h30 à 20h. Dimanche, 9h juste à 11h30. Dieu ne manquera pas de vous bénir. D'ici là, on se retrouvera les dimanches prochains. Merci au frère Raph. Merci à Congo Promo. Merci à Mahamoussaou. Merci à toute l'église. Je vous aime. Bye bye. Sous-titrage MFP.